FAC pour la stoichiométrie. Vous l'avez déjà fait en masse, vous vous êtes amusé avec ça, c'est ça qui nous permet de calculer, il va y avoir combien de produits à la fin. Parce que stochio veut dire élément et métrie mesure, donc on est en train de mesurer la quantité d'éléments qu'il y a, soit dans une réaction chimique, soit dans une molécule elle-même, ou dans un composé quelconque. Prenez H2O par exemple, il y a tout le temps un O pour deux H, on est en train de mesurer des éléments, c'est de la stoichiométrie. Mais c'est encore plus le fun, la stoichiométrie à l'intérieur des réactions chimiques. Si vous voyez un HCl pour un NaOH qui donne un H2O plus un NaCl, la réaction de chimie, la première peut-être que vous avez apprise, c'est du 1 pour 1 pour 1 pour 1. Ça c'est de la stoichiométrie, c'est de calculer, il va y avoir combien de produits à la fin, ou combien de réactifs on avait besoin pour faire notre réaction chimique. Ça permet après ça d'optimiser nos réactions. Tantôt quand je faisais mon alcool, si je ne veux pas monter trop en pourcentage d'alcool, ou je veux, mettons, une bière à 5%, je peux rajouter tant de sucre pour pouvoir donner tant de pourcentage d'alcool. Mais ça nous amène à un bug. Parce qu'en laboratoire, vous n'avez pas de balance qui permet de mesurer la quantité de molécules, la quantité de molles que vous avez dans une réaction. Parce que là, on sait que c'est une molécule de sucre qui donne deux molécules d'éthanol. Or ça, c'est une grosse molécule, puis ça c'est une petite molécule. C'est moins que la moitié qu'une molécule de sucre. Fait que quand même que pour une molécule, ça donne deux molécules, ces molécules-là sont plus petites. Imaginez, vous n'allez pas être bien plus riche si je vous donne un biscuit, ou si je vous donne deux moitiés de biscuits. C'est un peu ça que s'est passé. La molécule d'éthanol, on l'a brisée en deux. Puis là, vous avez deux petites quantités de sucre. Mon biscuit a été brisé en deux. Fait qu'il faut être capable de trouver c'est quoi la masse de ce demi-biscuit-là, de cette molécule-là, pour être capable de convertir des grammes en molécules ou en molles. Fait qu'il faut être capable d'interconvertir les grammes en molles et des molles en grammes. Ça va être absolument essentiel pour faire une réaction chimique. Pas évident de retrouver une molécule, ça pèse combien? D'après le tableau périodique, vous le savez, le carbone, il y a 6 protons, 6 neutrons. On va dire qu'il va peser 12 unités internationales. Le CO2, vu que le carbone pèse 12, l'oxygène pèse 16. Il y a 8 protons et 8 neutrons. Chacun 2, chacun 2. Fait qu'ils vont peser 44 unités internationales. Donc, 44 U. Fait qu'H2O va peser 18, O2 va peser 32. Et ma molécule de sucre de tantôt va peser 180. Or, il faut les convertir en grammes. Pour y arriver, on s'est donné une convention. On s'est dit, prenons le carbone. Fait que le carbone que vous avez dans vos mines de crayons. Puis on s'est dit, on va en prendre 12 grammes. Ça va être facile après ça. Si on prend 12 grammes de carbone, puis on le convertit, on compte il y a combien d'atomes à l'intérieur, ça va être facile après ça de convertir des grammes en molécules. Vous voyez un peu l'idée. C'était quand même pas bête comme idée. Fait qu'ils ont dit, bon, comme le carbone pèse 12 protons et neutrons, on va prendre 12 grammes de carbone. Puis après ça, on va compter il y a combien d'atomes à l'intérieur. Et ça nous a donné 6,22 fois 10 à la 23. Ça nous a donné le nombre d'avogadros. Fait qu'à chaque fois qu'on va rencontrer 12 grammes de carbone, on va savoir que 6,22 fois 10 à la 23, atomes de carbone. Puis pour se simplifier la vie, un peu comme kilo veut dire 1000, bon, bien on s'est dit, bon, bien 6,22 fois 10 à la 23, on l'a simplifié par mol. Là où on a manqué notre coup, c'est quand on a voulu trouver l'abréviation de mol. On a simplement enlevé le ES. Fait que mol est devenu mol. Fait qu'on ne s'est pas tant raccourci la vie que ça. Mais quand même, regardez le raccourci qu'on peut faire maintenant. Avec le tableau périodique, vous le savez que le carbone pèse 12 U, mais on sait maintenant que c'est 12 grammes par mol. Par définition. On a décidé de prendre 12 grammes puis de compter il y avait combien d'atomes à l'intérieur et ça nous a donné une mol. Fait que si vous avez 44 U, par exemple, une molécule de CO2, ça pèse combien? Bien, ça pèse 44 grammes par mol. Ça a un peu de sens, parce que si vous prenez 6,0, 22 fois 10 à la 23, trois molécules de CO2, bien, tu as 6,0, 22 fois 10 à la 23 C. Puis, tu as deux fois 6,0, 22 fois 10 à la 23 oxygène dedans. Fait que c'est plus lourd. Fait que ça va peser 44 grammes à chaque fois que vous en avez une mol. L'hydrogène, ça serait 12 fois moins. Si vous avez 6,0, 22 fois 10 à la 23 hydrogène, bien, ils ont juste un proton chaque. Fait que ça va juste peser un gramme. Après tout, il est 12 fois plus léger que le carbone. Fait que pour faire simple, dans le tableau périodique, non seulement vous êtes capable de retrouver le nombre de protons et neutrons qu'il y a dans une molécule d'H2O, par exemple, un plus un plus 16, par exemple, mais en plus, ça vous donne un code qui permet de retrouver il y a combien de mol dans tant de grammes d'eau. Fait que si dans votre bouteille d'eau, il vous reste juste 18 grammes d'eau à l'intérieur, bien, vous savez que vous avez 6,0, 22 fois 10 à la 23 molécules d'eau là-dedans. Grâce à votre tableau périodique, grâce à ce génie-là, on est capable, donc, en pesant une feuille de papier qui est faite essentiellement de cellulose, donc de sucre, on est capable de convertir le nombre de grammes de feuilles en nombre de molles de feuilles. Puis molles, dans ce cas-ci, ça serait 6,0, 22 fois 10 à la 23 molécules de feuilles. Fait que si vous avez 180 grammes de feuilles de papier, bien, vous avez 6,0, 22 fois 10 à la 23 molécules de feuilles de papier dedans. Fait que vous voyez qu'il y a une distinction entre molles et molécules. Molles, c'est un peu comme kilos. Kilos, vous ne savez pas si c'est des kilogrammes ou des kilomètres ou des kilo-octets. Il faut préciser c'est quoi. C'est juste un multiple. Molles, c'est la même chose. Si je vous dis juste molles, vous savez juste que c'est 6,0, 22 fois 10 à la 23. Quoi? Je ne sais pas. Dans ce cas-ci, ça serait 180 grammes de molécules de sucre. Ici, ça serait des molles de molécules d'oxygène. Ici, ça serait des molles d'atomes de carbone. Vous pourriez avoir une molle de char sur le pont Champlain, mais le pont Champlain s'écroulerait. Vous pourriez compter en nombre de molles d'étoiles dans le ciel, mais les astronomes vont vous trouver bizarre. Bref, c'est juste les chimistes qui ne sont pas liés avec le molle, mais c'est tellement utile. Ça permet de convertir super rapidement des grammes en molécules ou des grammes en atomes et vice-versa. Vous allez l'utiliser à fond. Donc, c'est ça. N'oubliez pas. Molles, c'est comme un kilo ou une douzaine. C'est juste un multiplicatif. C'est juste un nombre qui permet de multiplier. C'est notre nombre d'avogadro. Si vous voulez passer de molécules à nombre de molles, vous devez diviser par 6,022 fois 10 à la 23. Si vous voulez passer du nombre de molécules à particules, il faut le multiplier par 6,022 fois 10 à la 23. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'aime bien le représenter comme ceci. Si vous avez 18 grammes d'eau, et vous voulez savoir il y a combien de molles de molécules, au lieu de dire un kilo de molécules ou de douzaines de molécules, je vais dire il y a combien de molles de molécules à l'intérieur. Si j'ai 18 grammes d'eau, selon le tableau périodique, le H pèse 1 gramme par molle. Or, j'en ai deux. Il ne faut pas oublier de multiplier par deux. L'oxygène pèse 16 grammes par molle. 1 fois 2 plus 16, ça nous donne 18 grammes par molle. Donc, ça c'est sa masse molaire. Si je veux convertir mes grammes en molles, je veux faire disparaître mes grammes. Je vais le multiplier par sa masse molaire inversée. Je vais mettre 18 grammes à chaque fois que j'ai une molle. De cette façon-là, vu que c'est inversé, ça fait 1 gramme fois des molles divisé par des grammes. Mes unités s'annulent. Il me reste juste des molles en haut. Ça va me donner des molles d'H2O. Dans ce cas-ci, les 18 vont s'annuler. Et ça va me donner une molle de molécules. Et si je veux retrouver il y a combien de molécules là-dedans, mettons que j'ai 74,3 grammes d'eau. Puis, je veux savoir il y a combien de molécules. Mais je vais d'abord le multiplier par l'inverse de ma masse molaire. Ça va me permettre d'enlever mes grammes. Il va me rester des molles. Ah, moi, je ne veux pas des molles ce coup-ci. Je veux juste des molécules. Je veux enlever mes molles. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai une molle, je me l'écris en dessous pour qu'elle puisse s'annuler. J'ai 6,022 fois 10 à la 23 particules. Puis, dans ce cas-ci, des molécules. Ça fait que les molles s'annulent. Et je vais obtenir, si je fais 74,3 divisé par 8 fois 6,022 fois 10 à la 23, ça va me donner mon nombre de molécules. Faisons-le. 74,3 divisé par 18 fois 6,022 fois 10 à la 23. Ça nous donne 2,486, ainsi de suite. J'ai mis déjà pas mal trop de chiffres significatifs. Fois 10 à la 24 molécules. Fait que vous êtes capables de retrouver il y a combien de molécules. Puis, mettons que vous achetez un litre d'eau. On va s'amuser. Si vous achetez un litre d'eau. Vous savez que, à chaque fois que vous avez un litre d'eau, il y a un kilogramme d'eau. Par convention. Les Français se sont amusés. Ils ont dit, dans un litre, par définition, ça va être un kilogramme. Ou plutôt l'inverse. Ils ont pesé un kilogramme d'eau. Ils ont pris l'eau, justement, comme étalon, à 20 degrés Celsius. De l'eau à 20 degrés Celsius, un kilogramme. Ça donne exactement un litre. Et c'est notre étalon. Fait qu'on sait que... Il y a tout le temps un kilogramme dans un litre d'eau. Et en faisant ça, ça nous permet d'enlever nos litres et de garder juste des kilogrammes. Parce qu'on sait qu'avec des grammes, on peut retrouver les molles. Puis qu'à partir des molles, on peut retrouver nos molécules. Mais on est capable d'avoir des litres aussi, puis de convertir ça en grammes, si vous avez la densité. Si vous avez la densité, vous êtes capable de retrouver le nombre de grammes. Puis là, la densité va dépendre de l'élément. Si vous avez du fer, du mercure, ou si vous avez de l'hélium, les densités ne seront pas les mêmes. Mais dans le cas de l'eau, c'est du 1 pour 1. À 20 degrés Celsius. Pour de la glace, ça serait autre chose. À 110 degrés Celsius, ça ne serait pas la même affaire. Donc, une fois que vous avez vos kilogrammes, vous savez que dans un kilogramme, je le mets en dessous. Parce que je veux enlever mes kilogrammes. J'ai 1000 grammes. Parce qu'après tout, moi, je veux convertir mes grammes en molles. Je ne veux pas avoir de kilogrammes. Une fois que je n'ai plus de kilogrammes, mes grammes, je veux savoir il y a combien de molles à l'intérieur. Et dans le cas de l'eau, on sait qu'on a 18 grammes à chaque fois qu'on a une molle d'eau. Ça nous permet d'enlever nos grammes. Et une fois qu'on a ça, nos molles, on peut les enlever parce qu'on sait... On va le multiplier plutôt. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on a une molle, on a 6,022 fois 10 à la 23 particules. Dans ce cas-ci, des molécules. La clou s'enlève. Ça nous donne quoi? Ça va nous donner les unités qui restent. Les molles sont disparues. Ça va nous donner des molécules d'eau. Ces deux-là sont encore là. Si on fait 1 fois 1 divisé par 1 fois 1000, jusqu'ici, ce n'est pas pire. On va commencer là. On va y aller avec 1000 divisé par 18 fois 6,022 fois 10 à la 23. Ça nous donne 3,345 périodiques molécules d'eau fois 10 à la 24 molécules d'eau. Quand vous achetez un bidon d'eau d'un litre, vous avez 3,3 fois 10 à la 24 molécules d'eau à l'intérieur. Avec cette calculatrice-là, le tableau périodique, vous êtes capable de retrouver il y a combien de molécules. Vous pourriez même vous amuser et de savoir il y a combien d'atomes. Dans ce cas-ci, on pourrait le multiplier par... À chaque fois qu'on a une molécule d'eau, il y a trois atomes. Parce que dans une molécule d'eau, H2O, il y a trois atomes. Deux H et un O. Comme vous le savez qu'il y a trois atomes, à chaque fois qu'il y a une molécule d'eau, vous faites ça fois 3. Vous arrivez donc à 1 fois 10 à la 25 molécules. C'est pas vrai. 1 fois 10 à la 25 atomes dans votre bouteille d'eau. Quand vous achetez un litre d'eau, vous avez 1 fois 10 à la 25 atomes à l'intérieur. Que vous allez boire, évidemment. Ça, c'est le truc que j'enseignais avant. On pouvait faire soit fois, soit diviser la masse molaire, soit le nombre de particules avec le nombre d'avogadro. Mais j'adore encore plus ceci. Parce que ça permet de convertir des litres en kilogrammes, en grammes, en mol, en molécules, en atomes, super rapidement, d'un seul coup. Fait que moi, je vous propose d'utiliser ça. Oubliez jamais de mettre vos unités. C'est ça qui nous distingue des mathématiques. C'est pas vrai qu'une orange, c'est supérieur à deux oranges. Il suffit que l'orange tousse... Ça serait l'inverse. C'est pas vrai que deux oranges, c'est supérieur à une orange. Il suffit que cette orange-là soit super grosse, puis les autres soient super petites. Bref, ça vous prend des unités. En science, si vous voulez faire des multiplications, divisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !